Le patinage artistique maintenant avec une nouvelle règle qui risque de faire du bruit. C'est du style paroles et musique. Reportage signé Paul Perret. 2014, année de la révolution culturelle du patinage. Pour la première fois en compétition, l'utilisation de paroles chantées est autorisée pour les patineurs individuels et les couples artistiques. Innovation à user avec parcimonie. Il faut qu'on fasse des programmes qui ressemblent à des programmes de compétition et non pas à des exhibitions. Et donc ça, ça va être le point difficile un petit peu. Cette innovation nécessite des ajustements, notamment pour ceux qui jugent les épreuves. On a tendance à penser beaucoup aux médias. Et donc il faut sans arrêt trouver le juste milieu entre ce sport qui est très télégénique mais qui est un sport avant tout. Il y a un temps pour tout. Il y a ce sport et puis il y a le gala après. Cette saison est donc celle des réglages. Il y a peu de chances que tous les patineurs utilisent cette nouvelle possibilité qu'offre le règlement. En France, chez les hommes, les deux meilleurs ont décidé de patiner avec des chansons. Il faut que ça soit fait bien entendu intelligemment. Parce que je pense qu'on va entendre de tout cette année. Mais non, c'est bien. Je pense que ça va développer le côté artiste des gens et donner un peu plus de spectacle aux gens. Ça restera léger. Je ne mettrai jamais un programme long de 4 minutes 40 avec toutes les paroles. Pour Amodio, la musique chantée représente la moitié de son programme libre. Pour Bességuier, 15 secondes à peine. Et le public est-il prêt pour cette évolution ? Le vrai public fan du patinage, déjà il adore le classique, souvent, ce public. Il est très conservateur. Je pense qu'il faut l'amener tout doucement. Et le public vraiment technicien qui aime le patinage avec des triples, harmonieusement amenés, avec des transitions, je pense que ça va un peu choquer les voix. En danse sur glace, cela fait 15 ans en compétition que les programmes peuvent comporter des parties chantées. Mais cette saison, les meilleurs français, Gabriel Apapadakis et Guillaume Ciseron, patinent sur du Mozart sans voix additionnelle. Excellente soirée sur La Troie. On se retrouve demain, un peu après 20h. Salut, merci. Merci.